L'adoption du statut de société à mission requiert quatre éléments. Le premier, c'est de se choisir une raison d'être. Le deuxième, c'est de choisir un certain nombre d'objectifs qui déclinent cette raison d'être, des objectifs environnementaux et sociaux, bien entendu. Le troisième, c'est de nommer et organiser le fonctionnement d'un comité de mission qui va suivre la réalisation de la mission et le contrôler en interne, lui donner des moyens, investiguer sur la façon dont tout cela est mis en œuvre. Et le quatrième, c'est de nommer un organisme externe qui va contrôler l'exécution de la mission et émettre un avis favorable ou défavorable qui peut amener, le cas échéant, au retrait de la possibilité pour la société d'invoquer le statut de société à mission. Le statut est non seulement compatible, mais implique nécessairement de prendre en compte ou de faire en sorte qu'il y ait rentabilité financière de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, certes, ça implique des investissements nouveaux assez lourds de transformation, donc la rentabilité à court terme est affectée. Mais en réalité, la mission, elle se définit par rapport à l'utilité sociale de l'entreprise. Et cette utilité sociale de l'entreprise, si elle n'est pas pérenne, et donc si elle n'est pas soutenue par la rentabilité de l'entreprise, si une entreprise n'est pas rentable, elle va fermer les portes, elle va déposer le bilan. Et donc, son utilité sociale ne va pas pouvoir perdurer, être pérennisée. Dès lors, la rentabilité financière, elle est indispensable à la réalisation de la société à mission. Le limogé d'Emmanuel Faber, il tient probablement à des raisons différentes, qui sont plus liées aux difficultés de management qu'a rencontré Emmanuel Faber, dans la mise en œuvre du projet et de la mission de Danone, beaucoup plus que du statut de lui-même, qui d'ailleurs demeure chez Danone après le départ d'Emmanuel Faber, et qui continue d'être soutenu par ses actionnaires. Alors, garantir la RSE de l'entreprise, le terme de garantie, en tout cas pour des juristes, je ne pense pas. Ça ne peut pas le garantir absolument, d'autant plus que je pense qu'il n'y a pas toujours aujourd'hui de la véritable sincérité dans l'adoption de ce statut de la part de tous les acteurs. Il y en a beaucoup où, même si ce n'est pas sincère, qui en font plus un outil de communication qu'autre chose. Bon, maintenant, je pense qu'on va s'apercevoir qu'il va être délicat de manier cet instrument uniquement comme un instrument de communication, et que, d'ailleurs, par le biais du comité de mission interne, qui va être quand même exercé à un certain contrôle, et le comité, pardon, l'organisme tiers indépendant, qui va vérifier la réalisation de la mission, une entreprise qui ne s'engage pas sérieusement dans la mise en œuvre des moyens visant à réaliser les objectifs de sa mission, risque des problèmes délicats, un, en termes d'image, si on lui retire le statut de société à mission, voire en termes juridiques, car une responsabilité peut quand même s'attacher à la violation ou au non-respect des engagements pris, à la fois statutairement et vis-à-vis des clients ou des parties prenantes de l'entreprise. Alors, c'est précisément ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que la démarche d'Orpea, elle est probablement assez sincère, l'homme d'Orpea d'ailleurs et de ses actionnaires, puisque ce sont les actionnaires qui, finalement, votent la modification des statuts. Maintenant, elle est également probablement marquée par le souci de se refaire en quelque sorte une virginité en adoptant ce statut. Et la réponse réelle, on la verra dans les faits dans les prochaines années, c'est-à-dire que si ça n'est que ça, c'est-à-dire qu'un instrument de communication, je pense que Orpea sera encore plus lourdement sanctionnée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si, en revanche, elle est sincère dans ses engagements et dans la réalisation de ses objectifs, je pense qu'effectivement, on aura un véritable et profond changement et un statut de société à mission pérenne qui voudra dire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada